Alors ça, c'est des petits photophores pour mettre des petites bougies. J'ai été faire mes petites courses à Thiriez, mais du coup, j'ai fait quelques tempêtes. Il est planté à terre, c'est n'importe quoi. Il est bien là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, on a tout installé. Ça, ça vient de chez IKEA. Là, il y a un petit espérot. Je n'ai pas choisi le meilleur jour pour vous montrer mon balcon, mais écoutez, tant pis, c'est pas grave parce qu'il ne fait pas très beau. Je pense même qu'il a plu. Mais bon, c'est pas grave, ça n'a pas gâché le balcon que je vais vous faire, le balcon tour. Il faut savoir que mon balcon, pour les éléments techniques pour ceux qui vont me demander, il fait 4 m² et calques. Et il est couvert, il est couvert au-dessus. Donc voilà, assez agréable sur ça. Et j'ai le soleil en fin de journée, genre à partir de 5h, 4h30-5h, j'ai le soleil qui se dirige vers mon balcon. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. J'ai tout acheté à part, du coup, les chaises et la table. Vous allez voir le gazon. En dessous, il y avait des dalles, en fait. C'était du carrelage. Donc du coup, voilà pour la vue d'ensemble. Assez plaisant. Comme je vous ai dit, les deux chaises, là, et la table, elles étaient déjà, donc je ne saurais pas vous dire d'où elle vient. Pour le gazon, du coup, il vient de Leroy Merlin. Et du coup, là, on voit, mais du coup, il y a eu le découpage comme ça, parce que ça ne faisait pas pile-poil la longueur de mon balcon. Nous avons une petite fleur. Le cache-pot vient aussi d'Ikea. Ça fait un petit moment que je l'ai. On a une petite lanterne, voilà, qui est plus de la déco. Parce que ça me fait un peu peur d'allumer une bougie comme ça sur le sol. Imagine, elle tombe ou quoi, enfin bref. Et la bougie, du coup, Ikea aussi. Enfin, toutes mes bougies, vous allez voir, c'est Ikea. Par contre, du coup, quand vous l'allumez le soir, du coup, avec le grillage, ça fait vraiment un très beau reflet. Ensuite, du coup, là, tout le long, on a une guirlande. Alors, je crois qu'elle vient de chez Jiffy. Je les mets tout le long, là. Ensuite, du coup, sur ma petite table, j'ai mis ces deux petites fleurs, là, comme ça. Celle-ci, elles viennent de chez Ikea. Et franchement, elles ont grave grandi, parce que quand je les emmenais, elles n'étaient pas aussi hautes et volumineuses. Ça, je ne sais pas du tout d'où ça vient. C'était à mes parents, donc voilà. Le petit pot, comme ça, il vient de chez Ikea aussi. La bougie dedans aussi. Puis ça peut servir de cendrier quand il y a des gens qui fument. Et du coup, pour ce coin-là, ce meuble-là vient de chez Ikea. Vous l'avez en d'autres formes, enfin, vous l'avez en plus grand. Moi, j'ai pris le petit format, parce que je ne voulais pas trop que ça encombre trop mon balcon. Je voulais au moins quelque chose pour poser des plantes, des chaussures, enfin voilà. Donc là, du coup, cette plante, elle vient de chez Ikea aussi. C'est une plante grimpante. Et pareil, genre, elle a tellement poussé depuis que je l'ai, c'est incroyable. Et là, du coup, les deux petits cash-plos, pareil, c'est Ikea. Et les bougies dedans également. Donc, voilà mon petit balcon tour. J'espère que ça vous aura plu. Il est vraiment assez petit, mais ça peut vous donner des idées. Si vous avez un petit balcon, il faut l'aménager. Moi, je sais que j'ai beaucoup été voir à Ikea, du coup. Je me suis beaucoup inspirée sur Insta ou même sur YouTube. Donc voilà, je me dis qu'à mon tour aussi, je voulais vous montrer. Assez simple, mais après, je ne voulais pas trop trop l'encombrer. Je pense que je vais rajouter deux, trois plantes. Le fait d'avoir un balcon, je trouve ça plaisant. Ce n'était pas un critère prioritaire vraiment dans mes choix d'appartement. Qui dit tout de suite le balcon, dit le loyer un peu plus cher ou un peu plus prisé, surtout avec les confinements, etc. J'ai un fonds en miroir, je suis trop contente. Petite tenue du jour. On a rajouté des rideaux aussi. L'appartement, comment dire, a bien pris forme. J'ai pu racheter plein, plein de choses qui me manquaient. Le balcon est terminé. Là, du coup, j'ai vraiment toutes mes affaires arrangées de ce week-end. J'ai pas mal de choses à faire. Donc, clairement, on arrête de rien foutre. On est dimanche. Il est bientôt 17h. J'ai posté toutes mes stories pour la collaboration avec Nike. Pour commencer vraiment avec les basiques, on a ce t-shirt blanc tout simple. Légèrement froissé puisqu'il était rentré dans ma jupe. Mais voilà, un t-shirt blanc vraiment très opaque. Pour continuer, on a ce jean-là que j'ai beaucoup aimé. avec les fentes du coup sur le bas. C'est assez tendance en ce moment. Bon, malheureusement, étant trop petite, pour moi, il est trop long. On a ce petit haut qui fait tout de suite un peu plus chic. Il va vraiment être parfait pour la rentrée avec ses petites manches de fentes. Les détails des boutons. Avec les tops, on a ce t-shirt à moins longue. Vraiment, il m'a tiré assez légère. Donc là, pour le mois de septembre, il va vraiment être idéal. Avec les tops, on a cette petite blouse qui est vraiment très légère et très agréable. Et je dois ranger mes affaires, quoi. Clairement, à un moment donné, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Je dois réun peu organiser mon appartement parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. Je ne sais pas où les mettre. Là, vraiment, les dernières choses que je dois vraiment finir, c'est prendre mes abonnements de transport pour cette année. C'est les dernières choses que je dois régler avant de s'être entrée. Et puis, on sera pas mal, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, du coup, j'ai rangé tout ce que je devais ranger. Je suis quand même assez fière de moi. C'est que ça, là, je dois y passer par l'eau. Et du coup, tous les vêtements que j'ai reçus de Nike, il faut qu'on enlève les étiquettes aussi. Parce que sinon, après, moi, je vais faire mes machines avec ça. J'avais reçu, je vous en avais pas trop trop parlé sur YouTube. Plus sur Insta, parce que je vous en avais fait gagner un. Donc, moi, ma mère l'utilise depuis plusieurs mois et elle en est complètement satisfaite. Bon, je suis actuellement en plein montage de l'épisode 3 de cette série de vlogs. Là, j'ai deux heures de rush et j'ai pas mis toutes les vidéos. On est lundi, nouveau début de semaine. Demain ou après-demain, on est le 1er septembre. Mais le mois d'août est officiellement terminé. Alors, pour moi, je suis pas partie en vacances cet été. J'ai pas vu la mer, j'ai pas beaucoup vu le soleil. Mais ça a été un été assez mouvementé. Il y a eu beaucoup de positifs, beaucoup de négatifs. Plutôt besoin de me retrouver avec moi-même. Besoin de remplir tous mes objectifs que je m'étais fixés. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de remise en question, beaucoup de pleurs. Alors déjà, on attaque très fort, puisque pendant la nuit, ceci m'est tombé sur la gueule. Alors, j'ai ce joli attrape-rêve, là, vous voyez, que mes parents m'avaient offert pour Noël. Et il est vraiment magnifique. Je crois qu'il vient de Maison du Monde. On peut pas faire de trous. Et y'a pas de trous, déjà fait. Donc, je ne trouve pas d'endroit pour le pendre. Y'a pas de truc où je peux le pendre, vraiment. Donc, avec mon père, nous avons essayé. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Ça va pas faire les mises au point, mais il y a un petit point. Clairement, du coup, c'est un autocollant un peu que vous achetez, je sais plus, à bricot. Vous savez, c'est les trucs qui permettent d'accrocher des choses au mur quand on peut pas faire de trous. Écoutez, on va viser cette journée, puis on va voir au fil de la journée, quoi. Donc, un petit tupper, je m'apprêtais à vous parler, à filmer. Et en fait, quand j'ai voulu mettre ma carte SD, ça m'a dit que je n'avais plus rien. Donc, j'ai un peu paniqué, parce que j'ai un peu tous mes rôles de ces dernières semaines dessus. Mais en fait, ma carte SD, je vous la montrerai après. Elle part un peu en lambeau. Donc là, je pris pour qu'elle me fasse tout le mois, 2 septembre. Et après, au mois de septembre, j'irai vraiment acheté une autre, parce que vraiment, je crois qu'elle est décapitée. Donc, cet après-midi, je vais dans le centre. Je rejoins d'une amie pour boire un verre. Demain, il y a un électricien qui vient. Et après, j'ai full montage à faire ce week-end. Vous imaginez même pas tous les rushs que j'ai. Et là, je suis en train de monter le prochain vlog. Enfin, le vlog, vous l'aurez déjà vu. Et voilà. Je vais manger en regardant ma nouvelle série Fav, qui est Outer Banks. Comment on dit ? Outer Banks. Je sais plus. Bref. Et j'adore. J'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et là, je pense que je vais bientôt finir la saison 2. Si tu es arrivé jusqu'ici et tu as hâte de découvrir la suite, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je vais vous montrer un peu ma tenue. Ciao !